Musique Méditation de 18 novembre David, je suis sans force tout à fait brisé. Je j'ai mis à cause du trouble de mon cœur. Somme 38, verset 9. Le roi David est sans aucun doute l'auteur biblique qui utilise les plus grandes richesses des ressources linguistiques pour exprimer tant la joie et la louange que sa souffrance psychique. Il semble avoir été doté d'une grande sensibilité émotionnelle qui a rendu son expérience spirituelle vivante et importante. Nous devons être reconnaissants d'avoir reçu un héritage si précieux, les sommes de David. La souffrance du patriarche Job n'avait aucun lien avec sa conduite morale, mais le cas de David est différent. Nous observons souvent que le poids du péché se traduit par la culpabilité qui, à son tour, produit de la souffrance et de l'angoisse. Le somme 38 en est un exemple. Dans cette composition poétique, probablement écrite après avoir désobéi au directif divine, le monarque exprime à Dieu la douleur qui s'étend à sa chair, à ses os, à sa tête. Verset 4 et 5. Il parle de ses plaies purulentes et se dit courbé, humilié dans le deuil, sans force et brisé. Verset 6 à 9. David ne parle pas de tous ces symptômes, tant dans le domaine purement physiologique que dans celui du cœur. Verset 9 et 11. Siège des sentiments et des émotions dans le langage biblique. Dans ce somme, David compare l'effet de son péché à un pesant fardeau qui l'écrase. Verset 5. Il utilise le même terme à d'autres endroits. Il parle par exemple du fardeau que le Seigneur peut nous donner en épreuve pour raffermir notre caractère. Voir somme 66 et verset 10 à 12. Et bien sûr du fardeau dont on peut se décharger sur Dieu avec la certitude qu'il le prendra et nous soutiendra. Voir somme 55 verset 23. On raconte l'histoire de paysannes qui longeaient un chemin isolé transportant de pesants fardeaux sur leurs têtes, leurs épaules et leurs dos. Allant dans la même direction, un camion passait avec suffisamment de place pour les transporter. Aussi, le conducteur décida-t-il de les inviter à monter à l'arrière du camion pour faciliter leur déplacement. Une fois en route, il se retourna pour s'assurer que tout était en ordre, mais vit que même assise, elles portaient leurs fardeaux sur elles. Il leur demanda aussitôt pourquoi et elles s'escamèrent. Vous faites déjà beaucoup en nous emmenant. Il n'est pas juste que vous portiez aussi nos fardeaux. Nous réagissons parfois de la même manière avec le Seigneur. Nous ne lui confessons pas notre péché comme l'a fait David dans ce même somme. Voir somme 38 verset 19. Et ne suivons pas son invitation. Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur. Somme 55 verset 23, Nouvelle Bible seconde. Voir aussi Matthieu 11 verset 28 et 29. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501